Salut à tous, c'est Jérémy Royaux pour Scepticisme scientifique. Aujourd'hui, je suis avec Pascal Wagner-Réguer. Salut ! Salut ! Alors voilà, Pascal, tu es chercheur en psychosocial et en stats statistiques à l'Université de Fribourg. Et je t'ai invité pour parler de tes recherches sur le racisme et le sexisme, notamment via langue des croyances. Mais tu bosses aussi sur les théories du complot et d'autres sujets. Je vais te laisser te présenter un peu plus en détail pour les auditeurs, si tu veux bien. Merci pour l'invitation. Alors oui, effectivement, je suis enseignant et chercheur en psychologie sociale et en statistique à l'Université de Fribourg en Suisse. Et donc, je donne des cours et je fais des recherches. Ce n'est pas un poste de professeur, c'est lecteur, ça s'appelle, il n'y a pas partout, donc voilà, c'est un peu particulier. Et effectivement, je m'intéresse à toutes sortes de croyances, puisque le racisme ou les théories du complot, c'est toutes des formes de croyances et de phénomènes sociaux qui m'intéressent, comme ceux-là. Ok. Et c'est vrai que oui, tu as pas mal publié dans la thématique des théories du complot, même si ce n'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Ce qui m'avait intéressé dans ton parcours, c'est qu'effectivement, la thématique théorie du complot, c'est une thématique qui est souvent abordée, nous, dans le mouvement aseptique. On connaît beaucoup de chercheurs qui bossent là-dessus. Et voilà, par contre, le côté racisme, sexisme, etc., c'est un truc que j'essaye de plus développer sur le balado ces dernières années, parce que je trouve qu'on manque justement de contenu scientifique sur ces questions-là, alors que par exemple, sur le complotisme, là, on a vraiment beaucoup de production. Oui, tout à fait. L'actualité, alors maintenant, il y a eu malheureusement une actualité aussi du racisme, mais ces dernières années, c'était plutôt le complotisme, effectivement, qui a la vedette. Ok, ben voilà, je te laisse nous expliquer un petit peu de quoi on va parler. Je te laisse la parole pour la suite. D'accord, merci. Alors, donc, les études sur le racisme en psychologie sociale, c'est assez intéressant parce qu'en fait, on étudie beaucoup de phénomènes différents qui peuvent être tous regroupés sous l'étiquette très générale de racisme. Si on prend le racisme au sens justement très général de xénophobie, de haine de l'autre, ça, c'est la définition très générale. Après, certains réservent le terme de racisme aux théories racistes de l'intelligence ou théories sur l'existence des races. Mais on parle aussi parfois de racialisme pour ça. Donc, ici, si on prend le racisme au sens très général, il y a beaucoup de phénomènes qui sont étudiés en psychologie sociale et qui sont très intéressants parce que ça explique pourquoi tout le monde peut être un peu affecté par des sentiments du type racisme. Parce que c'est des phénomènes en fait sociaux et cognitifs très finalement normaux puisqu'on a évolué comme espèce humaine dans un contexte de rivalité entre groupes. Donc, il est normal qu'il y ait plein de phénomènes comme ça qui renforcent ces luttes entre les groupes. Et le racisme, c'est une des formules sexistes. Ce sont des formes différentes de ces rivalités entre groupes finalement. Dans ces phénomènes qu'il y a en psychologie sociale, il y a d'abord plein d'études sur la catégorisation sociale. Ce qu'on appelle la catégorisation sociale, ça je dirais c'est la base du racisme. C'est-à-dire, c'est le fait de regrouper des personnes dans une même catégorie. Mais ça c'est un phénomène très normal, c'est-à-dire que toute l'intelligence humaine finalement revient à catégoriser. On ne peut pas ne pas catégoriser la perception visuelle. Quand vous percevez une rivière, vous n'allez pas regarder chaque goutte d'eau. Donc on ne va pas percevoir non plus chaque vague ou chaque vaguelette de la rivière ou du lac. On perçoit un ensemble qu'on va regrouper sous le mot de rivière ou de lac ou de mer. Donc en fait, en psychologie, vraiment la catégorisation, c'est un phénomène tout à fait normal et qui est omniprésent dans la mémoire, dans la perception, dans tous les domaines on a ce phénomène qui est en fait une simplification de l'environnement déjà. Parce que justement, on va dire par exemple la forêt, mais on va des fois classer des choses qui ne sont pas de la forêt dans la catégorie. Donc ça c'est déjà, dans ce phénomène de catégorisation, il y a deux choses importantes, c'est qu'on ne peut pas ne pas catégoriser, sinon vous êtes perdu. Si vous êtes en face d'une prairie et que vous regardez chaque brin d'herbe, vous passez dix heures devant votre prairie et vous ne pouvez plus rien faire d'autre. Donc on est bloqué et il y a des siècles, on se serait fait manger par les prédateurs. Donc en fait, on est obligé de catégoriser pour aller plus vite et c'était encore plus urgent quand on était chasseur-cueilleur. Donc on doit vite catégoriser et vite repérer, surtout les ennemis ou les prédateurs. Donc c'est tout à fait normal, mais il y a des risques d'erreur. C'est ça, c'est que quand on catégorise, on met tout dans une catégorie, même si de loin, par exemple, on peut se tromper, on va penser qu'un rocher c'est un prédateur et on va fuir. C'est une erreur, mais ça nous a sauvé la vie. Donc il y a des erreurs aussi qui sont profitables. Et ce phénomène de catégorisation sociale, c'est à la fois normal, mais catégorisation tout court, c'est à la fois normal et c'est dans tous les domaines. Et on parle de catégorisation sociale quand on va parler de catégorie de personnes. Et ça aussi, c'est normal pour pouvoir parler, on va dire, les Français, les Suisses. Mais pour simplifier, mais c'est en même temps déjà erroné dans la... C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas être classé dans la catégorie des Français et des Suisses, par exemple. Vous avez les Franco-Suisses qui sont intermédiaires entre les deux. Si vous avez trois grands-parents français et un grand-parent suisse, est-ce que vous êtes français ou vous êtes suisse, etc. Si vous n'avez pas la nationalité, mais que vous vivez dans un pays depuis 20 ou 30 ans, est-ce que vous êtes de cette nationalité ? Donc, il y a toujours des cas intermédiaires et on ne peut pas tout classer dans les catégories. C'est impossible. Donc, ces catégories sont floues quelque part. Il y a quelque chose de faux déjà dans la catégorisation. Et ça, c'est clairement un problème du racisme. Quand on dit les Noirs et les Blancs, en fait, il y a plein de cas intermédiaires. Et donc, en fait, normalement, on ne pourrait même pas parler de ces catégories. Donc, c'est des catégories, il faut se rappeler aussi, c'est des catégories floues. Et ça, les gens qui nous parlent des Français de souche, typiquement les racistes, c'est déjà une erreur parce que de souche, il n'y a pas de souche. C'est-à-dire que les Français de souche, c'est un mélange de populations qui sont restées un moment dans une région, mais c'est un mélange qui n'est complètement pas homogène au départ. C'est un rassemblement plutôt qu'un autre. Les frontières auraient pu être complètement différentes. Les frontières sont floues. L'Alsace, elle a été un peu allemande, un peu française, etc. Donc, voilà, il faut se rappeler aussi que ces catégories d'êtres humains, c'est une simplification dans l'environnement, mais qui n'existe pas en réalité, qui existe, mais de façon qui n'est pas précise, de façon floue. On parle de catégories floues ou de catégories prototypiques parce qu'il y a un peu des différences, évidemment, entre quelqu'un qui a une peau très claire et une peau très foncée, il y aura une différence. Mais il faut penser qu'il y a tous les cas intermédiaires entre les deux. Et donc, quand on dit les tels et tels, les uns et les autres, on commet déjà une petite erreur. Ça, c'est le premier phénomène de catégorisation sociale qui est à la base, parce qu'on va bien sûr catégoriser les gens dans des groupes. Et on a un deuxième effet sur ces catégories sociales par rapport aux catégories d'objets. Il y a quelque chose qui change, c'est que nous, on appartient à une des catégories ou à plusieurs. Donc, ce n'est pas la même chose de classer des objets dans des catégories que des personnes, parce qu'il y aura forcément des groupes auxquels on appartient, et on appelle ça les endogoupes en psychologie sociale, et les groupes auxquels on n'appartient pas, les exogoupes. Et les recherches ont montré, et ça on le connaît de façon intuitive, que les gens ont tendance à toujours favoriser les gens de leur endogoupe. Ça, c'est un phénomène aussi social de base, même chez les animaux sociaux, comme les chimpanzés, ça se passe comme ça. Les éthologues ont remarqué qu'il y a des scènes d'une violence inouïe entre bandes de chimpanzés rivaux. Les mâles d'une troupe peuvent être très gentils avec les bébés de leur troupe, ils jouent avec eux, même s'ils n'ont pas le bien de parenté. Et s'ils voient un bébé chimpanzé d'une autre troupe, ils peuvent le dépecer vivant, le manger. Il y a des scènes vraiment insoutenables qui ont été décrites. Pour montrer ça, chez les humains, on le sait bien, à tous les niveaux, il y a les villages qui sont ennemis, la guerre des boutons, il y a les quartiers d'une ville, les supporters de foot d'une même ville qui se détestent, à Madrid ou Londres. Il y a toutes ces rivalités. En Argentine, ils vont jusqu'à se tuer entre membres des différents groupes. Et à tous les niveaux, les régions, Marseille-Paris, les pays, France-Allemagne, Angleterre-France, il y a des rivalités à tous les niveaux parce qu'on appartient à certains groupes et pas d'autres. Et ça, on l'explique aussi pourquoi est-ce qu'on favorise notre groupe. C'est un phénomène d'identité sociale, comme on l'appelle. C'est que les êtres humains ont une tendance d'abord à s'évaluer eux-mêmes positivement. Ça, c'est le phénomène d'identité. On recherche une identité positive. Ça, c'est assez normal et assez sain. En tant qu'individu, il vaut mieux penser qu'on est plutôt intelligent, plutôt sympathique, que bête et méchant et stupide. Si vous avez des pensées négatives envers vous-même, ça devient après de la maladie mentale. Donc, il faut quand même avoir une vision un peu positive. Alors, il ne faut pas exagérer non plus. Ils sont pour des génies. Mais voilà, on s'évalue un peu positivement, c'est normal. Et cette identité sociale, elle serait expliquée de cette façon-là. Si on valorise le groupe auquel on appartient, par contre-coup, on se valorise un peu nous-mêmes. C'est intéressant, mais moi, je n'ai aucun lien avec Roger Federer, qui est un champion suisse. Et j'habite peut-être plus proche de certains champions de tennis français qui habitent ici. Mais je me sentirais avoir ce lien avec lui par la catégorisation sociale. Et le fait qu'il gagne et qu'il soit… Ça va me donner, ça va me faire du bien à moi par un processus magique. C'est vraiment de la magie, de la pensée magique parce que j'ai beaucoup plus d'affinités avec des gens de l'étranger que je connais beaucoup mieux que lui. Donc, je n'ai aucun lien avec lui. Mais le simple fait, cette appartenance, c'est un peu quelque chose de magique. Alors, voilà comment on explique. Et il y a plein d'expériences dans des camps de vacances. Si vous prenez des enfants et que vous les séparer en deux groupes, très vite, les deux groupes vont avoir une rivalité. Même des adultes, ça marche très bien. Il y a des expériences où on sépare les gens en deux. On ne leur dit même pas qui sont dans les deux groupes. On vous dit juste, vous, vous apportenez à un des deux groupes. Et on vous demande de donner de l'argent à un membre d'un groupe, à un membre de l'autre groupe, sans vous dire qui c'est. Et déjà là, une petite différence apparaît. Les gens ont tendance à valoriser les gens de leur propre groupe. Donc, ça, c'est vraiment un phénomène social aussi, qui s'explique aussi par les années de survie. On a dû survivre en bande. Et donc, on va favoriser notre propre groupe par rapport à nous aussi, pour notre survie. Et ça, ça reste assez fort. Ça, c'est un deuxième élément qui s'additionne à la catégorisation sociale. Après, il y a un troisième élément qui s'ajoute encore à ça. C'est les stéréotypes, ce qu'on appelle les stéréotypes. C'est les stéréotypes qu'on peut définir comme des théories implicites de personnalité. C'est-à-dire, théorie, parce que c'est une idée qui aurait certains types de personnalité pour certaines personnes et implicite parce qu'il n'y a pas de spécialistes de stéréotypes. Il n'y a pas des gens qui ont écrit une Bible du stéréotype. Mais c'est des choses qui sont partagées par la socialisation qu'on apprend quand on est enfant et qui sont transmises par les groupes et les sociétés. Et ces stéréotypes, c'est relatif à la personnalité et aux catégories sociales. C'est toujours lié à une catégorie sociale. Donc, il y a les stéréotypes sur les hommes, sur les femmes, sur les Suisses, sur les Français. Tous les groupes sociaux, en gros, peuvent avoir des stéréotypes positifs parfois. Les Suisses sont ponctuels, par exemple, ou négatifs. Les Suisses sont ennuyeux. Ça aussi, on a toujours des stéréotypes positifs et négatifs. Donc là, on a de nouveau ces phénomènes de catégorisation sociale. Et il y a beaucoup d'études en psychologie sociale pour montrer un peu les biais liés à ces stéréotypes. Parce que là, on est de nouveau dans la catégorisation sociale. On a tendance à penser que tous les Français sont un peu comme ça, tous les Suisses sont comme ça, etc. Ce qui est évidemment exagéré et faux. Donc, il y a beaucoup d'exagérations. Il y a encore plus d'erreurs qu'avec la catégorisation sociale. Parce que là, c'est non seulement qu'on catégorise, mais en plus, on attribue un trait de caractère à certaines personnes qui n'ont pas toutes le même trait de caractère. Donc là, on simplifie encore plus et on se trompe encore plus. Et il y a beaucoup d'études sur ces phénomènes de stéréotypes qui montrent que ça nous affecte aussi d'une façon inconsciente. C'est-à-dire que même si vous n'y croyez pas, par exemple, il y a des stéréotypes racistes envers les étrangers dans un pays qui sont comme s'ils sont paresseux à ceci, ceux-là, donc même si vous n'y croyez pas et que vous pensez qu'ils sont faux, vous les connaissez. Et on a pu montrer que si on demande aux gens de prendre des décisions très rapides, ils peuvent être influencés juste par la connaissance des stéréotypes, même si pour eux, ils pensent que c'est faux. Donc en fait, ça montre aussi ces effets psychologiques qu'effectivement, le racisme, il est profondément ancré en nous, quelque part en tout cas par le racisme en lui-même. Mais ces effets qui contribuent à la pensée raciste sont vraiment dans notre fonctionnement psychologique ou social habituel. Après, bien sûr, il n'y a pas que une affaire d'automaticité, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on connaît les stéréotypes qu'on devient raciste, mais il faut lutter contre ces stéréotypes. On a très vite, c'est des idées qui nous viennent très vite dans l'esprit. Si on voit quelqu'un se comporter d'une certaine façon et qu'on sait que cette personne, c'est un homme ou c'est une femme, on va tout de suite penser, ah oui, mais c'est parce qu'il est un homme, parce qu'il est une femme qui se comporte comme ça. Donc c'est une catégorie d'explications qui vient très facilement à l'esprit. Les gens adorent les stéréotypes, c'est pour ça qu'il y a un tel succès. Et alors, certains ont ce qu'on appelle un fond de vérité. Peut-être que les Suisses sont ponctuelles ou ennuyeuses. C'est possible qu'il y ait un fond de vérité dans le sens où, par exemple, ponctuel, il y a des statistiques sur les trains en Europe et les Suisses figurent parmi les plus ponctuels. Donc là, il se peut qu'il y ait un fond de vérité, mais ça n'implique évidemment pas tous les Suisses. Et il y a des énormes variations entre le Suisse le plus ponctuel et celui qui l'est moins. Je suis le parfait exemple d'un Suisse pas du tout ponctuel. Il y a plein d'exemples comme ça. Et si on prend aussi les stéréotypes hommes-femmes, ça c'est un bon exemple, on va penser que les hommes sont plus agressifs, les femmes plus empathiques. Mais en réalité, il peut y avoir des petites différences de moyenne entre les hommes et les femmes, mais elles sont noyées par les similitudes. C'est-à-dire que pour tous les autres traits psychologiques, il y a des similitudes, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Et même pour l'agressivité ou l'empathie, si vous prenez la différence entre l'homme le plus agressif et l'homme le moins agressif, il y a beaucoup plus de différences qu'entre les hommes et les femmes. Ou une femme qui est plus empathique et celle qui l'est moins, il y a énormément de différences entre les femmes elles-mêmes. Donc, même quand on parle de différence entre certains groupes, il faut toujours se rappeler que c'est une différence de moyenne, mais qui est en fait noyée par des similitudes. Donc, en réalité, il y a très peu de différences entre les groupes. Même les différences d'agressivité entre hommes et femmes, c'est des toutes petites différences et ça concerne une minorité d'hommes et une minorité de femmes. Donc, la majorité des hommes et des femmes, en fait, ne sont pas différents du point de vue de l'agressivité. Donc, ça c'est intéressant. Il faut s'en rappeler parce que le stéréotype vous fait toujours croire qu'une majorité des hommes sont comme ci, une majorité des femmes sont comme ça. Et c'est clairement des exagérations. Et d'ailleurs, même la plupart des stéréotypes sont carrément faux ou inventés. Il y a beaucoup d'exemples de stéréotypes qui sont faux. On peut certains les tester. Il y a par exemple le stéréotype des blondes. On peut tester des gens selon la couleur de leurs cheveux et voir leur conscience intellectuelle. Et certains ont fait ces études et en fait, il n'y a pas de différence. Ça aurait été un petit peu, mais que la couleur des cheveux influence sur les capacités cognitives, il n'y a pas de différence. Mais il y a le stéréotype. Ça, c'est des stéréotypes qui sont faux. Maintenant, peut-être que tu vas l'aborder plus tard, j'imagine, à un moment. Mais il y a aussi les circonstances ou les environnements dans lesquels les hommes et les femmes se retrouvent de manière différenciée qui influencent leur comportement. Donc, même s'ils ne sont peut-être pas en moyenne plus agressifs ou moins agressifs à la base, ils ne se retrouvent pas forcément dans la même situation. Et donc, les situations peuvent faire que les hommes se retrouvent dans des situations qui les amènent à être plus agressifs que les femmes. Par exemple, au niveau de la délinquance, il n'y a pas photo. La majorité des délinquants, ce sont des hommes. Il y a très, très peu de femmes délinquantes et peu de femmes en prison. Donc là, il y a des différences aussi. Maintenant, il faut voir un peu d'où viennent ces différences, évidemment. Oui, exactement. Ça, c'était typiquement aussi ce fond de vérité. Donc, il peut être absent, il peut être présent et il peut être construit socialement. C'est-à-dire qu'au départ, il y a peut-être des petites différences hormonales. Alors, ça, je n'en sais rien, mais je crois que les liens entre les hormones et le comportement n'est pas non plus très linéaire. Donc, ça, je ne connais pas bien ces recherches. Mais je sais en tout cas que ce n'est pas un lien de cause à effet énorme. Donc, en fait, s'il y a des différences à la base en termes hormonaux, elles sont faibles. Mais après, c'est bien sûr l'éducation, la socialisation. Et c'est justement ces stéréotypes qui sont là et qu'on apprend. L'histoire des jouets, ça, on le connaît bien. Mais les jouets, quand on va voir les jouets pour garçons, les jouets pour filles, chez les garçons, c'est bleu, et puis un peu toutes les couleurs. Puis après, il y a une immense partie rose pour les jouets pour filles. Là, ça, ça va développer énormément des différences parce que la société aussi attend de vous que vous vous comportiez comme ceci ou comme cela. Les modèles qu'on voit sur Internet, etc., vont nous pousser vers un modèle ou l'autre. Et effectivement, tout ça va accentuer des différences qui, à la base, n'existaient pas ou étaient très faibles. Donc, effectivement, c'est ça aussi une des caractéristiques du stéréotype. C'est qu'il peut même, ça peut, de façon magique, il peut se confirmer lui-même. C'est-à-dire, même s'il n'existe pas, il suffit que quelqu'un y croit pour que ça devienne vrai. Ça, c'est assez magique. Mais c'est ce que les sociologues avaient déjà identifiées comme étant la prophétie autoréalisante. Et on a trouvé aussi des études en psychologie sociale. On appelle ça la confirmation comportementale. Mais c'est la même idée. C'est que quelqu'un qui croit à quelque chose va se comporter d'une telle manière que les autres vont se comporter d'une autre manière. Il va voir une confirmation de son stéréotype alors que c'est lui qui a produit ça. Mais pour lui, il va penser que c'est une confirmation. Donc, si je prends peut-être comme exemple un recruteur pour les ressources humaines, quelqu'un qui doit recruter pour un poste et qui a des attitudes justement un peu xénophobes, qui se méfient des gens qui ne sont pas comme lui, qui sont étrangers, eh bien, quand il aura un candidat étranger en face de lui, que ce soit conscient ou non, il va être un peu plus réservé, peut-être être moins positif, même s'il ne le fait pas exprès. Et en retour, une personne, quand vous interagissez avec une personne qui n'est pas très sympathique, vous allez être aussi un peu plus froid, distant, réservé. Et à la fin, le recruteur va dire « Ah ben oui, cette personne n'est pas très chaleureuse, elle est un peu distante, froide et réservée. » Et sans voir que c'est son attitude à lui, sa croyance à lui qui a provoqué ça. C'est typiquement, il y a des études qui montrent exactement ça. Et c'est pour ça aussi que les stéréotypes sont très difficiles à modifier. C'est parce que justement, ils se confirment très facilement. Et même, inversement, ils s'infirment très difficilement. C'est très difficile de changer un stéréotype parce que quand il y a des exceptions, les gens disent « C'est l'exception qui confirme la règle » ou ils voient cette personne comme étant très différente sans aucune raison. Ils vont dire « Ah, mais lui, c'est différent parce que lui, je le connais, etc. » et c'est assez intéressant, ça. Oui, et effectivement, pour les stéréotypes, comme tu disais tout à l'heure, dans certains cas, il y a une part de vérité mais qui ne dit rien de l'origine de la caractéristique en elle-même. Ce que je veux dire par là, c'est si on prend par exemple, à nouveau, l'exemple de la prison, le fait que la majorité des délinquants mineurs ou des criminels sont des hommes, ça ne nous dit rien, ça ne nous dit pas d'où ça vient, ça ne nous dit pas pourquoi c'est le cas. Il y a plein d'éléments qui rentrent en compte mais c'est ça qui amène pas mal de stéréotypes aussi qui se confirment, c'est qu'effectivement, si tu te dis que les hommes sont des criminels et que tu vas voir en prison, tu trouves des hommes. Je vais te donner un exemple encore plus frappant parce que c'est là-dedans que je bosse, mais au niveau de délinquance, en Belgique en tout cas, une grande partie des délinquants sont des jeunes maghrébins. La personne qui a un stéréotype raciste qui se dit que les maghrébins sont criminels, s'il va voir les jeunes délinquants, il va trouver une confirmation du fait que la majorité des délinquants sont des maghrébins mais ça ne dit pas pourquoi. C'est là que les gens ne vont pas voir plus loin et qu'il faut en général analyser pour savoir qu'est-ce qui explique ce qu'on vient d'observer. Ça devient parfois très compliqué. C'est un excellent exemple d'ailleurs. Je l'utilise aussi souvent. En Suisse, on a des statistiques contrairement à la France où par exemple un Zemmour nous dit toujours que les délinquants sont plus des Noirs ou des Maghrébins. Mais c'est vrai, ce qui est vrai en fait. Mais là, la simplification populiste, c'est justement de dire qu'ils le sont parce que c'est dans leur nature. Ça, c'est un autre phénomène de la France naïve qui est très connu. C'est l'essentialisme. C'est de dire que ça va avec aussi la catégorisation sociale. quand vous dites les Suisses, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui les relie. Les racines, le sang, tout ça, c'est des illusions essentialistes comme on les appelle. Et c'est exactement ce que tu décris dans les prisons. C'est intéressant parce qu'effectivement, il y a une majorité en Suisse, par exemple, il y a 20% d'étrangers. C'est un chiffre que le parti d'extrême droite nous donne à chaque fois. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'interprétation justement qui est fausse de ça. C'est que 20% des étrangers en Suisse commettent 50% des délits à peu près. Et alors là, c'est justement pour les racistes du pain béni parce que si vous interprétez ça de façon simpliste, vous dites c'est parce qu'ils ont quelque chose, ils sont agressifs, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que justement, comme tu dis, il faut qu'on s'y ait plus loin et les criminologues, pour eux, c'est une hypothèse parce que oui, certains groupes sont plus agressifs que d'autres. Quand ils vont regarder ces mêmes chiffres officiels, en fait, ils trouvent qu'il n'y a pas de lien entre l'ethnie et la délinquance. Et ça, pour les esprits un peu simples, il faut vraiment réfléchir pour comprendre. Et ça, c'est intéressant parce que les populistes vont justement éviter ce raisonnement. Et le raisonnement, c'est que vous comparez la population des étrangers en Suisse à la population des Suisses ou des Français. et ces deux populations ne sont pas du tout comparables. Donc, c'est pour ça qu'il y a une surreprésentation. C'est-à-dire que, évidemment, qu'un jeune, les délinquants, les étrangers ou les délinquants sont en majorité des jeunes et des gens qui sont plutôt de basse statut social. Donc, il est normal qu'il y ait un plus haut taux de délinquance dans ces vidéos-là. Si vous comparez à des femmes retraitées de la haute bourgeoisie, il y a effectivement moins de probabilités qu'une dame comme ça fasse un braquage qu'un jeune d'une banlieue ou des cités. Donc là, c'est clairement un biais d'interprétation statistique. Et pour comparer vraiment est-ce qu'il y a une différence entre les Suisses et les étrangers au niveau de la délinquance, il faut faire un échantillon de Suisse qui est comparable à l'échantillon d'étrangers. Donc, il faut prendre plus masculin, plus jeune et de statut social plus bas. Et quand les criminologues font ceci, ils trouvent cette fois que le taux de la proportion des criminels étrangers retombe à 20%, ce qu'on pouvait attendre. Donc, il n'y a pas de lien entre l'ethnie et la délinquance, mais il y a un lien en apparence si on se fie justement de l'apparence sans réfléchir. Oui, c'est ça, c'est la fameuse corrélation n'est pas causalité. Oui, exactement. C'est une corrélation, mais la variable ethnie n'explique en fait rien du phénomène de la délinquance, contrairement à la précarité sociale qui explique tout. Ou l'influence des pères dans les quartiers défavorisés, etc. Exactement. Je voulais te poser une question avant qu'on avance plus avant. Je pense pour la compréhension des auditeurs, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer quels sont les liens entre la psychologie sociale et la culture ? Parce que là, on a parlé un peu de facteurs très cognitifs, donc les stéréotypes, préjugés, etc. Est-ce que la psychologie sociale tient compte ou travaille aussi avec ce qu'on connaît de la culture ? Parce que, évidemment, ces stéréotypes, ils s'inscrivent aussi dans une histoire et donc il y a toute une série de dynamiques qui peuvent faire qu'ils sont entretenus, enseignés ou pas, d'ailleurs, et ça, ça va les influencer. Donc, ce n'est pas juste un facteur, ce n'est pas juste une erreur de raisonnement, c'est une erreur de raisonnement qui est un élément dans toute une culture qui a toute une histoire. Et ma question, c'était, est-ce que tu peux un peu dire aux auditeurs comment est-ce que la psychologie sociale gère ces liens entre les deux ? Comment est-ce que vous faites comme chercheurs de votre côté ? Oui, alors justement, plus on s'élève un peu dans ces explications sociales ou sociétales ou culturelles et plus ça devient compliqué d'étudier le phénomène parce que justement, c'est plus facile d'étudier les biais cognitifs parce qu'on prenait des gens d'une même culture, d'un même groupe et vous les testez en laboratoire. Donc, c'est assez facile de faire des études sur les stéréotypes, le fonctionnement des stéréotypes, comment on les gère, comment ils nous influencent. Mais effectivement, il faut voir que ces phénomènes, comme tu le dis, c'est à tous les niveaux des êtres humains, c'est-à-dire qu'il y a une influence peut-être biologique au départ, hormonale, il y a des choses qui se passent là, il y a des choses psychologiques et cognitives, il y a des phénomènes sociaux de groupes, de petits groupes, mais il y a aussi la dimension sociétale, c'est-à-dire la hiérarchie des groupes dans la société. Ça, c'est clair et ça, ça dépend, chaque société est différente, mais il y a toujours une hiérarchie des groupes avec des groupes dominants et des groupes dominés, comme on peut les appeler. Et ça, clairement, ça va aussi influencer tous ces phénomènes dont on discute parce qu'on aura plus de stéréotypes négatifs envers les groupes en bas de l'échelle sociale, il y aura toujours aussi une reproduction sociale, les gens qui naissent dans les groupes favorisés vont être favorisés dans la vie, donc il y a tous ces phénomènes décrits plutôt par les sociologues, mais en psychologie sociale, on a aussi plein de recherches dans ces domaines-là, dans le domaine scolaire, comment est la reproduction sociale. Donc, effectivement, il ne faut pas oublier ces phénomènes d'abord sociaux parce qu'effectivement, c'est aussi des phénomènes de domination de certains groupes par rapport à d'autres et comme tu disais, culturel, il y a aussi, quand on étudie le racisme aux États-Unis, ce n'est pas exactement la même chose qu'en France ou en Allemagne, les groupes ne sont pas les mêmes, l'essentialisme qu'on peut avoir n'est pas forcément le même et bien sûr, aux États-Unis, c'est clairement l'esclavage, des choses comme ça qui vont impacter aussi les représentations actuelles. Donc, effectivement, là, après, c'est un travail peut-être plus justement de sociologue ou d'anthropologue parce que c'est vrai que les psychologues sociaux, on cherche souvent des phénomènes qui se passent un peu dans toutes les sociétés. Il y a aussi une psychologie sociale interculturelle, mais je ne dirais pas tellement dans le domaine du racisme, c'est plutôt dans le domaine des valeurs, individualisme, collectivisme, on va comparer des cultures les unes avec les autres. Mais oui, ça, effectivement, c'est très important. Alors, quand on disait l'essentialisme, le fait de considérer que certains groupes ou certaines personnes ont des racines ou du sang commun, ça, c'est aussi quelque chose de plus culturel parce que ça va dépendre d'une culture à l'autre. OK. Oui, ce qui est intéressant, on parlait de l'essentialisme, la tendance à interpréter, par exemple, le comportement d'une personne en disant c'est parce qu'il est délinquant et qu'il est maghrébin, c'est parce qu'il est maghrébin qu'il est délinquant. Et ça, c'est justement ce genre d'erreur a été bien identifié en psychologie sociale. C'est ce qu'on appelle l'erreur fondamentale d'attribution interne. Et ça, c'est un concept assez important. On s'est rendu compte que les gens ont souvent la tendance à interpréter le comportement d'une personne par des facteurs internes en disant s'il se comporte comme ça, c'est parce qu'il est comme ça, c'est son caractère, c'est son éducation, ses gènes ou son sang. Et ça, on peut montrer que c'est une erreur dans certaines expériences où on fait varier le comportement d'une personne et le comportement de la personne est dû à l'environnement. C'est-à-dire qu'on l'oblige à jouer un rôle dans un sens ou dans l'autre. On demande ensuite aux gens est-ce que vous pensez que ce qu'il a fait, même si les gens sont conscients qu'il a été obligé de jouer un rôle, ils vont quand même lui attribuer un petit peu le caractère du rôle. Donc ça, c'est assez intéressant et il y a des anecdotes comme celle-ci qui expliquent ce phénomène. C'est par exemple les présentateurs météo ou présentatrices météo qui reçoivent des lettres d'insulte parce qu'ils ont annoncé du beau temps ou du mauvais temps. Ou alors, il y en a qui le disent, qui ont publié ces lettres. Ou alors, plus fréquemment maintenant avec les séries ou les films, c'est les acteurs ou actrices qui jouent des rôles de méchants ou de méchantes reçoivent aussi des lettres d'insulte. On pense qu'ils sont vraiment méchants dans la vie. Donc voilà, ça c'est typiquement ce biais, cette erreur fondamentale d'attribution. On a tendance à attribuer le comportement des gens à des facteurs internes et ça, la psychologie sociale montre aussi que c'est une erreur parce qu'en psychologie sociale, on montre qu'en fait, il y a beaucoup de nos comportements qui sont dus à des facteurs externes. L'appartenance à des groupes, la discrimination de la part d'autres groupes, ça peut être le conformisme, on se comporte de telle manière parce que les autres se comportent comme ça, on peut se comporter de manière parce qu'on est obligé par l'autorité, on doit obéir. Donc en fait, la psychologie sociale montre qu'il y a beaucoup de causes externes à nos comportements et pourtant, dans la pensée populaire ou naïve, on a tendance à vraiment à exagérer ces facteurs internes. On va dire un chômeur, s'il est au chômage, c'est peut-être parce qu'il n'est pas un peu paresseux. Voilà, il y a plein de ces pensées fausses parce qu'il y a beaucoup plus de causes externes à ça ou voilà, quelqu'un qui, on peut trouver d'autres exemples de cette erreur-là. Cet exemple que tu donnes, c'est un exemple intéressant parce qu'il y a aussi vraiment à la charnière entre fonctionnement cognitif et puis culture dans le sens où c'est en fonction des cultures, la perception qu'on va avoir de notre responsabilité peut être très différente aussi. Ici, on est dans des cultures plutôt individualistes avec un héritage aussi assez chrétien. Ça oriente très fort aussi notre perception de notre responsabilité. Et c'est vrai que c'est difficile quand on est dans des cultures comme ça d'intégrer ou d'admettre qu'en fait, il y a peu de choses, enfin, il y a beaucoup de situations et beaucoup de comportements qui sont en grande partie déterminés par autre chose que notre essence propre ou notre libre arbitre ou peu importe comment on peut appeler ça et qui sont simplement les résultats d'une influence du comportement de la famille, de nos amis, de notre éducation, etc. En fait, on a peu de... Notre essence propre qui est totalement indépendante de l'influence externe ou de l'influence culturelle, en fait, on ne sait pas très bien ce que c'est, mais en tout cas, elle est beaucoup moins importante que ce qu'on imagine en général. Oui, tout à fait. Je crois qu'on a tendance à sous-estimer l'effet des autres sur nous et aussi l'effet du hasard dans nos parcours de vie où il y a beaucoup de parts du hasard qu'on cherche souvent à minimiser et on pense que si on est là, c'est parce qu'on l'a mérité, etc. Donc, effectivement, c'est des idéologies très répandues et qui sont effectivement plus fortes dans une culture individualiste comme la nôtre. Donc, c'est vrai que la plupart des études en psychologie sociale ont été quand même faites dans un contexte anglo-saxon d'abord et puis aussi en Europe, donc plutôt un contexte occidental. maintenant, il y a bien sûr des psychologues sociaux dans tous les pays, mais effectivement, il est possible que ce biais d'internalité soit plus fort dans les cultures individualistes. C'est assez logique. et la preuve que c'est aussi un biais qu'on apprend et que c'est qu'il y a des études qui ont été faites en France par mes collègues Beauvois et Dubois qui montraient en fait que cette internalité en fait, elle est très importante aussi dans le contexte de l'évaluation. Par exemple, dans un contexte scolaire ou dans le contexte du travail, on va se montrer plus individualiste parce que justement, c'est mieux vu par les évaluateurs que sont les professeurs ou les recruteurs pour une entreprise. Donc, on a montré dans certaines expériences que les gens, s'ils devaient se présenter, donner une bonne image d'eux-mêmes pour un professeur ou pour quelqu'un des ressources humaines, ils ont tendance à montrer une image plus individualiste et plus interne. Donc, expliquer leur comportement par des causes plus internes, s'attribuer plus de responsabilité que dans d'autres contextes. Alors qu'il y a des cultures où ça sera vu comme quelque chose de mal poli et de déplacé. Exactement. Des cultures collectivistes où c'est plutôt le groupe qui va être plus important que l'individu et on va juger plus le groupe d'appartenance qu'un seul individu. Et puis, pour le racisme, je n'ai pas parlé aussi d'une chose. On a parlé de différents phénomènes qui concourent à ces opinions racistes et qui les favorisent. on peut, alors bien sûr, après, justement, les stéréotypes, il faut être conscient de ça qui peut nous affecter et on peut bien sûr faire beaucoup de choses parce que déjà d'être conscient que ces phénomènes nous affectent, c'est déjà une partie du travail, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi les éviter. Et on a pu montrer dans certaines études que c'est aussi une paresse cognitive, c'est-à-dire que si on a peu de temps pour juger une personne, on va utiliser plus de stéréotypes. Donc, plus on a de temps pour réfléchir, plus, avec l'exemple du lien entre la délinquance et l'ethnie, si on a du temps pour réfléchir et déconstruire, on peut justement lutter contre ces stéréotypes. Donc, ça, c'est aussi intéressant de voir que la culture peut aussi bien, il faut aussi ce discours un peu anti-raciste pour insister là-dessus pour, il faut, l'éducation peut nous aider à changer ces stéréotypes qui changent quand même à long terme. À court terme, c'est très difficile de faire changer quelqu'un d'avis, mais bon, ça, c'est dans tous les domaines, surtout les théories du confinement, tout autant que quelqu'un qui est raciste pour faire changer d'avis, c'est très difficile, mais voilà, on peut y arriver aussi, on a remarqué les stéréotypes ou les relations entre noir et blanc aux Etats-Unis sont quand même meilleures maintenant qu'il y a 50 ans, même si, bien sûr, tout n'est pas encore réglé comme on a pu le voir. Donc, voilà, il y a ces phénomènes-là. Et il y a aussi l'étude du racisme plus directement en psychologie sociale où on va poser des questions aux gens sur tel ou tel groupe. Donc, c'est au-delà de ces études sur les stéréotypes ou sur la catégorisation. C'est vraiment, on peut s'intéresser, par exemple, en Allemagne, on pose des questions sur est-ce qu'il y a un groupe dans votre pays qui vous dérange, un groupe d'une autre ethnie, une autre race, on utilise des fois ce mot-là, mais par rapport à ce que pensent les gens, donc on met entre guillemets parce qu'effectivement, ce n'est pas un concept scientifique, mais les gens l'utilisent. Donc, voilà. Et on peut demander aux gens ou en France est-ce qu'il y a un groupe qui vous dérange, je vous pose des questions sur le groupe des Africains ou des Maghrébins ou en Suisse, les étrangers en Suisse, les ressortissants d'ex-Yougoslavie, par exemple, en Suisse, c'est le groupe qui actuellement est un peu discriminé. Et là, on peut s'intéresser justement à voir un petit peu les formes de racisme qui existent. Et dans les études classiques, vous avez d'abord le racisme traditionnel, c'est un peu l'idée qu'on n'aime pas les autres. Il y a déjà une idée de xénophobie et aussi l'idée de génétique, que les autres sont différents de nous d'une façon qui est génétique et qu'on n'aime pas se mélanger aux autres, on ne veut pas se marier avec d'autres. Donc, ça, c'est vraiment le racisme de base, pur et dur. Et on a des questionnaires pour mesurer ça. On pose des questions racistes aux gens. En général, des fois, on a des réactions des antiracistes qui disent « Mais c'est quoi ce questionnaire ? » Et malheureusement, on est obligé de poser ces questions parce que tout le monde ne répond pas non. Si tout le monde répondait non, je pense que ce n'est pas vrai que les hommes sont différents génétiquement des femmes. On ne poserait plus cette question. On aimerait ne plus devoir la poser. Mais forcément, pour mesurer le racisme, vous pouvez poser des questions racistes et demander aux gens « Vous êtes d'accord avec ça ? » Donc, on pose ces questions-là. Et le racisme traditionnel, heureusement, c'est vraiment une proportion très faible de la population. Et il est même en diminution. C'est-à-dire que les gens sont de… Maintenant, il y a un discours un peu différent. Mais ces dernières décennies, ça devient de plus en plus mal vu de dire « Je suis raciste. » C'est quand même une étiquette un peu négative. Alors maintenant, il y a un retour un peu. Il y a des gens qui se revendiquent racistes ou qui se revendiquent complotistes qui essayent de retourner l'étiquette pour la rendre positive. Mais on voit dans les sondages d'opinion qu'il y a quand même une diminution, heureusement, de ces attitudes racistes. Il n'y a plus énormément de personnes qui se revendiquent comme racistes. Même en France, le Front National a beaucoup fait pour s'éloigner du racisme. En fait, maintenant, tout le monde veut lutter contre le racisme, y compris les racistes. Oui, oui, c'est ça. C'est très drôle. Alors, ils ont d'autres façons justement d'être racistes. typiquement, dans ces discussions sur les statuts, ces discussions qui ont eu lieu récemment, là, en Suisse, le représentant du parti justement de droite ne manifestait pas de racisme. Il disait, bien sûr, le racisme, c'est horrible. Mais par contre, il était anti-racisme, ce qui est aussi... C'est-à-dire que... C'est l'idée que les gens qui sont anti-racistes exagèrent dans leurs revendications. Et ça, c'est justement des formes de racisme qu'on appelle modernes, qui ont été justement découvertes par les psychologues sociaux parce qu'ils se sont dit, bon, cette diminution du racisme traditionnel, c'est une bonne nouvelle. Mais est-ce que c'est dû en partie aux lois et aux normes anti-racistes ? Comme il y a en France, en Suisse aussi, il y a eu une loi. Il n'y a pas partout. Je crois qu'aux États-Unis, ils n'en ont pas. Mais voilà, il y a des lois anti-racistes qui ont été votées. Et les chercheurs et chercheuses se sont demandées est-ce que c'est dû à ces lois que les gens n'osent plus dire directement. Ah oui, je suis raciste ou je n'aime pas les tels et tels. Et en fait, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y a des nouvelles formes de racisme plus subtiles qui sont apparues. Donc, plus cachées, plus... Et l'exemple type, c'est la phrase je ne suis pas raciste, mais... Ça, c'est exactement l'introduction du racisme moderne ou subtil. Je ne suis pas raciste, mais ceci, cela. Et c'est quand même une attitude qui est souvent discriminatoire. Alors, ces formes de racisme moderne, il y en a beaucoup, mais il y a... Je vais vous donner quelques exemples. C'est par exemple de dire les revendications des Noirs aux Etats-Unis sont injustifiées actuellement, sont exagérées. Ou à la version sexisme, parce que vous avez le sexisme traditionnel et le sexisme moderne, la même chose. Le sexisme traditionnel, c'est de dire que les femmes sont inférieures aux hommes du point de vue du calcul, mais supérieures pour l'empathie, pour s'occuper des enfants. et le sexisme moderne, ce serait de dire que les féministes exagèrent dans leurs revendications. Alors qu'on peut penser qu'elles exagèrent, mais en même temps, l'égalité n'est pas rétablie. C'est ça. Donc voilà, il y a une espèce d'un transfert des attitudes racistes vers des formes plus acceptables, parce qu'on peut très bien dire que je ne suis pas sexiste ou que je ne suis pas raciste, mais je trouve qu'eux, ils exagèrent, simplement. Ou on dira qu'il n'y a plus de problème d'injustice entre hommes et femmes. Elles exagèrent. Et ça, c'est faux, parce que dans la réalité, on a quand même des chiffres qui nous montrent ce que c'est le cas. Donc il y a vraiment ces formes beaucoup plus acceptables socialement ou plus subtiles de racisme ou de sexisme, et c'est intéressant de les étudier. Qu'est-ce qu'il y a comme exemple encore de ce racisme moderne ? Il y a aussi le fait, assez classiquement, c'est de dire, d'éviter, d'attribuer des émotions négatives aux autres, pas dire que les tels et tels sont antipathiques. Par contre, on dira, mais les Français sont très sympathiques ou les Suisses sont très sympathiques. Donc on va mettre du positif pour notre groupe et faire une discrimination dans le positif qui est plus acceptable que dans le négatif. C'est plus du franc racisme. Il y a plein d'exemples où valoriser les valeurs traditionnelles de dire, par contre, nous les Suisses, on est très travailleurs et ça, moi je ne suis pas raciste, mais je valorise le travail. Les autres le valorisent moins. Donc voilà, il y a des formes. Les Blancs sont intelligents et réussissent bien avec eux. Voilà, exactement. Et les Noirs, par contre, ils ont des performances athlétiques. Ça, c'est aussi les formes les plus subtiles de sexisme ou de racisme. C'est quand on attribue du positif aux deux, mais du positif différent. et on attribue toujours le positif le plus important aux Blancs ou aux hommes. Typiquement, dans cet exemple qui est très connu justement dans le sport, cette idée que les joueurs Blancs seraient plus stratégiques ou plus intellectuels et les joueurs Noirs plus athlétiques. Et ça, il y a plein d'exemples en France avec le football, aux États-Unis, etc. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que pour réussir dans la société, ce n'est pas forcément le talent athlétique qui est le plus important. dans le sport, oui, mais dans la société, c'est quand même l'intelligence et les capacités cognitives qui sont valorisées. Donc, c'est une façon de rétablir de nouveau un avantage pour le groupe dominant ici des Blancs. Et c'est la même chose pour les hommes et les femmes. On va dire les femmes sont plus empathiques, justement, valoriser des choses. Et chez les hommes, par contre, c'est l'intelligence logique qui est effectivement plus importante pour avoir un haut diplôme. Si vous êtes empathique, même, ça peut vous gêner pour arriver au sommet de la hiérarchie alors que si vous avez ces intelligences logiques ou mathématiques, vous aurez plus de facilité. Oui, comme on entretient ça aussi via l'éducation, via la culture, du coup, de nouveau, on crée ce qu'on s'attend de trouver. Si on apprend tout le temps, enfin, qu'on a des enfants et qu'on n'arrête pas d'apprendre à nos filles à être très empathiques, très conciliantes, pas agressives, etc., et que pour les garçons, on se dit, oh, c'est normal, c'est des garçons, les garçons, ils sont un peu batailleurs, machin, du coup, on crée la réalité qu'on s'attend à trouver. En fait, ce n'est pas une question d'essence, c'est une question de projection, de quelque chose qui se manifeste après dans la réalité. Exactement, c'est ce phénomène après de confirmation parce qu'on va se dire, ah, regardez, mon garçon, il est effectivement plus bagarreur que ma fille alors que j'ai l'impression de les avoir élevés, pareil, alors que non, c'est subtil. On a pu montrer que vous prenez un bébé de quelques jours et là, on ne voit évidemment pas si c'est un garçon ou une fille, s'il est noué, elle est habillée et là, en donnant, en disant à des gens, c'est une petite fille ou un petit garçon, on voit des attitudes déjà différentes à ce moment-là donc il y a effectivement des attitudes très différentes selon ces stéréotypes. Ça me fait penser aussi à ce que tu disais sur le racisme plus subtil. Je ne sais pas, pour les auditeurs et ceux qui ne l'ont pas vu, il y a un excellent film qui s'appelle Get Out de Jordan Peele, un film d'horreur assez overcraftien qui est sorti en 2017 et qui est basé vraiment sur ce concept-là. C'est un film personnage principal est noir. Je ne sais pas si toi, tu l'as vu. Non, c'est bien. Le personnage est noir et sort avec une blanche et se retrouve dans la famille de sa copine blanche. Et en fait, c'est un film d'horreur basé sur l'idée que ces blancs, en fait, ils valorisent mais très très fort certaines caractéristiques des noirs au point qu'ils en sont arrivés à leur voler leur corps dans certaines circonstances pour bénéficier de leurs aptitudes positives parce qu'ils sont musclés, ils courent très vite, etc. Et donc, en fait, au début du film, on a l'impression qu'ils valorisent les noirs et en fait, on se rend compte après qu'en fait, ils sont très racistes et que le fait qu'ils valorisent les noirs, ce n'était pas une sorte de respect envers les noirs, c'était ce que tu décris très bien avant, c'était le fait de valoriser uniquement certaines caractéristiques et de les magnifier alors qu'en fait, il n'y a pas d'énormes différences et voilà, donc c'est une sorte de racisme effectivement beaucoup plus subtil et qui peut facilement échapper à notre perception si on n'est pas du tout informé sur le sujet où on se dit ah bah oui, ils disent que les noirs ils courent bien, ça c'est plutôt valorisant donc c'est pas raciste. Oui, exactement, et il y a même le sexisme, on parle du sexisme bienveillant qui est un comble parce que justement, on est bienveillant et ça, c'est justement ce sexisme, ce caractère un peu chevalier, chevaleresque, le fait de tenir la porte aux dames, de faire plaisir et beaucoup de femmes sont sensibles à ça et aiment ce genre de choses mais ça, c'est du sexisme parce qu'on fait quand même bien la différence entre deux catégories et une catégorie qu'il faudrait protéger, qu'il faudrait être bienveillant envers elles alors que l'inverse n'est pas vrai. Donc même si ça peut être agréable, alors bon, chez les hommes, c'est un peu désuet, c'est plus que des avocats qui ont été, en tout cas en Suisse, il y a un avocat célèbre qui a été éduqué dans la grande tradition et qui lui a ce côté vraiment sexiste de bienveillant, donc par exemple, il dit ah mais les femmes sont tellement supérieures aux hommes, ça c'est aussi du sexisme bienveillant parce qu'en réalité, même si elles sont aussi supérieures aux hommes, lui, c'est quand même lui qui a un salaire deux fois plus élevé que sa femme, etc. dans la profession d'avocat, je pense qu'il y a une majorité d'hommes, etc. Donc voilà, on a beau l'affirmer, on a beau tenir la porte aux dames, les valoriser, voilà, ça participe quand même de ce sexisme, même si c'est, on dirait quelque chose de très positif et on l'appelle le sexisme bienveillant, donc c'est assez révélateur et il y a des gens qui ne voient pas du tout que c'est une forme de sexisme, évidemment. Tout à fait. Oui, il y a une chose intéressante aussi à dire à propos des stéréotypes, c'est que parfois ces stéréotypes qu'on active très rapidement peuvent aussi avoir des conséquences bien sûr assez graves parce que bon, si on prend l'exemple récent de George Floyd, on rebondit un peu sur l'actualité, il y a des études en psychologie sociale d'un certain Correl aux États-Unis depuis quelques années et il étudiait justement le shooting bias, le biais du tueur, si on veut, chez les policiers et blancs, puisque aux États-Unis, la majorité des policiers sont blancs. Et il montrait aussi que ces décisions très rapides, ces stéréotypes, peuvent intervenir dans une décision comme toutes ces babures policières qu'il y a eu, de tirer ou ne pas tirer sur quelqu'un qui fait un geste. Et en tout cas, dans les études en psychologie sociale, on a pu montrer qu'effectivement, on peut contrôler les choses, on montre des photographies d'un jeune homme, puisque ici, on parle de délinquance, c'est plutôt des hommes. Et ces hommes ont, il y a différentes images, ils sont en ville et dans leurs mains, il y a soit une arme, soit un téléphone portable, donc un autre objet qui n'est pas une arme. Et la tâche, elle est très simple, c'est à l'ordinateur, vous devez presser, vous avez deux touches, une touche qui est shoot et une autre qui est don't shoot. Donc, c'est comme si vous étiez un policier, vous devez tirer le plus vite possible s'il est armé et ne pas tirer s'il est désarmé. Et on peut faire varier la couleur de peau des personnages sans que les gens s'en rendent compte ou s'en rendent compte, mais pour eux, la tâche, c'est d'aller le plus vite possible, peu importe l'allure des personnes. Et on s'est rendu compte, dans les recherches, ils se sont rendus compte à la fois chez des gens non policiers, mais aussi chez des policiers qu'il y a plus d'erreurs dans certains sens quand c'est justement un noir qui est armé, il y a plus d'erreurs où les gens ont tendance à presser rapidement la touche shoot et faire plus d'erreurs. Parfois, ce n'est pas seulement des erreurs, c'est uniquement ils vont plus vite, ils sont plus rapides quand un noir est armé, ça déclenche plus rapidement la réponse de tirer. Donc ça, c'est peut-être moins grave, mais c'est quand même une forme un petit peu de racisme léger parce que si vous allez plus vite, le risque d'erreur, il est quand même plus grand même s'il n'y a pas eu d'erreur dans la tâche. On a fait une petite étude un peu comme ça, un peu par analogie dans le domaine du sport. On avait pris des joueurs de foot noir et blanc puisqu'avec FIFA, on peut modifier avec les jeux vidéo, modifier la couleur de peau et faire plein de séquences un peu contrôlées, on peut contrôler un peu les séquences de jeu où il y avait un tacle en fait, une faute d'un joueur sur un autre et on montrait toute une série de ces tacles à des arbitres, des joueurs ou des fans et on manipulait la couleur de peau. Donc, c'était soit un joueur blanc qui prenait la balle à un autre joueur blanc, noir sur blanc, blanc sur noir ou noir sur noir. Et normalement, les arbitres ne peuvent pas faire de différence mais on se demandait si justement le stéréotype qui associe les noirs à l'agressivité aurait un effet dans cette tâche et on se basait là-dessus sur une étude qui est assez intéressante sur la couleur noire des maillots dans le sport mais c'est plus généralement la couleur noire, la connotation elle est culturelle, bien sûr, mais dans nos cultures, le noir est associé quand même à du négatif, c'est-à-dire les drapeaux noirs, c'est les pirates, c'est les punks, c'est un peu l'image de la violence ou de la contestation. Et il y a une étude très intéressante aux Etats-Unis sur les maillots noirs puisqu'il y a certaines équipes qui ont des maillots noirs et ils ont regardé des statistiques sur des dizaines d'années et ils ont remarqué que les équipes qui avaient des maillots noirs avaient plus de pénalités que les autres statistiquement et ils se sont demandé à quoi c'est dû, est-ce que c'est dû au fait que les arbitres perçoivent les joueurs avec des maillots noirs comme plus agressifs ou est-ce que c'est même le fait de porter un maillot noir qui pourrait renforcer l'agressivité. Et ils ont fait des études dans les deux sens, donc de montrer, comme nous, c'était la même idée que notre étude s'est inspirée de ça, mais c'était, on changeait, on montrait les mêmes joueurs qui faisaient la même action mais avec des maillots blancs ou des maillots noirs et les arbitres ou les gens devaient juger est-ce que c'est agressif, est-ce que c'est faux, faute ou pas. Et là, on trouvait aussi que les maillots noirs étaient jugés plus négativement. Donc, il y avait à la fois dans l'œil du spectateur ou de l'arbitre cet effet que le noir donne l'impression de plus d'agressivité. Et ils ont montré aussi, encore plus intéressant, que donner des maillots noirs à des étudiants et d'autres, on leur donnait des maillots blancs et on leur demandait de choisir des activités et ceux à qui on avait donné des maillots noirs choisissaient des activités légèrement plus agressives que les autres. c'était une assez jolie étude pour montrer cette connotation du noir. Et étonnamment, ils n'ont pas testé la couleur de peau donc on s'est dit mais c'est encore plus grave s'il y a un biais sur la couleur de peau. Alors, heureusement, en Suisse, on n'a pas trouvé de différence que les joueurs noirs étaient perçus comme plus agressifs mais on a quand même perçu ce petit effet des stéréotypes comme quoi les gens avaient tendance à siffler faute ou les arbitres plus rapidement si c'était un joueur noir qui commettait la faute. Donc, il y a quand même ce petit temps de réaction plus court dû aux stéréotypes qu'on retrouve aussi dans les études américaines sur le dilemme de l'officier de police qui doit tirer ou non sur des gens armés ou pas. Ça m'évoque une question à 1000 francs suisses mais à quel point les stéréotypes influencent aussi les personnes du groupe qui en est victime ? Est-ce que par exemple des gens qui sont visés par des stéréotypes racistes sont eux-mêmes influencés par ces stéréotypes racistes par rapport aux autres personnes de leur groupe ? Tu vois ce que je veux dire ? Oui, par rapport à eux-mêmes, oui. Oui, il y a l'effet de la menace du stéréotype. Alors bon, il n'a pas toujours été répliqué. C'est des études où il y a beaucoup d'études qui montrent l'effet d'autres pas donc on n'est pas encore sûr de comment ça marche mais cet effet de la menace du stéréotype c'est l'idée que quand on active un stéréotype négatif envers son groupe ça crée ce fameux effet de confirmation du stéréotype c'est-à-dire que par exemple il y a le stéréotype comme quoi les garçons seraient plus forts en maths que les filles c'est très répandu alors que les statistiques montrent que ce n'est pas le cas jusqu'à un niveau assez élevé les filles ont des notes aussi bonnes que les garçons en maths mais si on interroge les filles et les garçons la majorité pense que les garçons sont meilleurs en maths donc c'est assez paradoxal et ça peut expliquer aussi pourquoi les garçons après se dirigent majoritairement vers les filières scientifiques et pas les filles ça c'est plutôt un effet de stéréotype c'est en tout cas pas un effet de capacité et il y a eu des tests comme ça où on active le stéréotype des filles et des garçons on leur présente un test de maths et on leur dit voilà c'est un test de maths qui mesure des différences entre filles et garçons on peut préciser dans quel sens va la différence mais c'est pas nécessaire sans faire alors on leur dit ce test montre que les garçons réussissent mieux en général que les filles et notre moitié de filles et garçons on présente le même test sans rien dire en disant voilà faites juste un petit test en attendant la suite et on s'aperçoit que quand on parle on ne parle pas de tests de différence hommes-femmes ou filles-garçons les filles réussissent autant bien que les garçons par contre quand on dit que c'est un test qui mesure ses aptitudes et que les garçons réussissent généralement mieux là on voit que les filles tout à coup réussissent nettement moins bien et les garçons un peu mieux donc ça ça pourrait être un de ces effets où rappeler un stéréotype ici négatif envers son groupe ça va vous stresser parce que vous vous dites ah oui vous avez peur de confirmer le stéréotype et ça peut dans une situation de test ça va pas être très ça va forcément vous prendre un peu d'énergie et ça peut vous faire moins bien et est-ce que quand ça concerne d'autres personnes que toi c'est-à-dire par exemple est-ce que est-ce que il y a des études qui montrent que les femmes ont en moyenne des stéréotypes sexistes sur les autres femmes ou que les personnes noires ont des stéréotypes sur les autres personnes noires ouais alors c'est vrai que le sexisme il est aussi répandu chez les hommes et chez les femmes alors je pense d'après il est plus élevé chez les hommes que chez les femmes d'après nos études mais il est quand même il y a des femmes elles sont très variables aussi il y en a qui sont très sexistes et d'autres qui le sont moins et les hommes pareil donc il peut y avoir des petites différences justement de groupe de nouveau mais ces différences sont toujours un peu noyées on parle de différences entre groupes en statistique en psychologie c'est toujours même en médecine j'imagine il y a toujours il y a toujours beaucoup d'overlap entre les deux ça il ne faut pas l'oublier donc mais effectivement un des problèmes c'est aussi que les groupes minoritaires parfois ils ont eux-mêmes intériorisé les stéréotypes et il y a des manières aussi encore plus automatiques de mesurer certains stéréotypes en psychologie qui ont été développés en psychologie sociale c'est ce qu'on appelle l'IAT le test c'est le test IAT Implicit Association Task donc le test d'association implicite et là on peut montrer que justement même les personnes d'un groupe peuvent associer implicitement du négatif à leur groupe alors par exemple la tâche c'est de nouveau une de ces tâches à l'ordinateur de rapidité où vous n'avez pas l'impression d'être testé sur du racisme vous avez par exemple des adjectifs qui vont apparaître à l'écran positif ou négatif et vous avez deux touches une touche qui dit négatif une positif et le plus vite possible vous placez ces adjectifs c'est facile c'est joyeux triste des choses comme ça et après arrivent des visages par exemple de deux groupes noir ou blanc mais ça peut être homme ou femme ça peut être des mots ça peut être différentes choses parce que c'est un test d'association implicite donc on peut associer le positif et le négatif qu'on a vu avant à n'importe quoi d'autre ça peut être aussi à des rôles etc mais prenons l'exemple des visages noir et blanc et là aussi on a deux touches et on doit une touche c'est visage blanc une touche visage noir et on doit aller le plus vite possible et ensuite on mélange les adjectifs et les photos alors vous avez toujours vos deux touches et il y en a une c'est blanc positif l'autre c'est noir négatif et vous inversez bien sûr il y a différentes phases de l'expérience après on prend noir positif blanc négatif le même bouton et on peut s'apercevoir que c'est pas la même chose que quand le même bouton est par exemple blanc positif les blancs sont plus rapides par exemple donc ça c'est comme si c'est un peu le même test de préférence pour l'endogroupe dont on parlait avant mais mesurer un niveau vraiment ici presque inconscient ou implicite et ce qu'on s'aperçoit c'est que c'est pas exactement la même chose que l'identification explicite quand on vous dit est-ce que vous êtes fier d'être suisse est-ce que vous êtes fier d'être français en général les gens le sont ou fier d'être blanc fier d'être noir donc les gens vont toujours valoriser un petit peu leur propre groupe ça on le retrouve chez les blancs et les noirs par exemple ils vont dire oui les blancs sont un petit peu mieux pour les blancs les noirs vont par exemple dire oui les noirs sont mieux donc ça peut arriver au niveau explicite mais au niveau implicite on s'aperçoit que les deux groupes vont être plus rapides pour les touches blanc positif et noir négatif donc ça c'est intéressant et c'est interprété comme une espèce d'intériorisation du groupe dominé ici les noirs aux Etats-Unis de la discrimination comme si parce qu'effectivement si on regarde la télévision surtout les vieux films les méchants c'était des noirs les dealers etc donc on a aussi ces stéréotypes qui sont intériorisés et qui sont des fois c'est assez triste et grave je ne sais pas si tu avais vu cette expérience sur les poupées noires et blanches qui est assez horrible alors c'est dans les années 60 depuis ça a été répliqué mais ça ne dit rien parce qu'on peut trouver ça sur Youtube c'est le test de la poupée blanche ou noire vous allez retrouver et c'était une expérience assez dure quand on voit les extraits parce qu'on prenait des enfants noirs ou blancs aux Etats-Unis on leur proposait une poupée blanche et une poupée noire et on leur demande est-ce que laquelle est la plus gentille laquelle est la plus sage etc et on voit c'est les enfants noirs qui désignent la poupée blanche comme étant plus gentille et même la plus quand on leur demande la plus laide ugly ils montrent la poupée noire parce qu'ugly c'est aussi laid ça peut vouloir dire un méchant celui qui n'est pas gentil donc c'est assez terrible de voir ces images alors depuis l'expérience a été refaite et il y a moins de on a aussi proposé des poupées métisses entre deux noir et blanc et là heureusement ça diminue ce biais mais on peut montrer aussi qu'effectivement les gens qui sont victimes intériorisent des fois les stéréotypes et le vive mal il y a aussi tout un pont de la psychologie sociale où on étudie justement l'effet du racisme sur les victimes moi j'ai parlé plutôt de la compréhension du racisme chez ceux qui sont les auteurs mais il y a aussi effectivement tous les travaux sur comment on vit le racisme parce qu'évidemment c'est comme un stress c'est quelque chose de négatif ça impacte toute votre santé mentale et physique donc le racisme c'est pas évidemment on peut l'imaginer mais il y a des études qui le prouvent c'est effectivement très mauvais oui ça a des impacts très graves et finalement on le voit aussi au niveau individuel enfin là je parle en tant que thérapeute mais en thérapie tu vois très facilement l'effet là c'est au niveau individuel mais tu vois facilement l'effet des jugements négatifs qu'ont pu avoir les enfants sur eux-mêmes quand tu as des parents qui sont méprisants rabaissants etc les résultats sont vraiment radicaux il n'y a personne qui sort avec une bonne estime de soi et une bonne image de soi d'une famille avec des parents qui sont dénigrants et rabaissants avec leurs enfants l'effet est absolument radical même si tu as une capacité de prendre un certain recul ou de remettre en question les choses ça a des limites il y a un moment si c'est tout le temps tout le temps tout le temps tout le monde atteint ses limites et tout le monde se retrouve contaminé par ces jugements négatifs ou ces stéréotypes négatifs et on ne peut pas l'empêcher en fait c'est ça le milieu l'affluence sociale elle est quand même c'est difficile une fois qu'on est adulte on est relativement indépendant mais on sous-estime de nouveau le poids qu'a eu toute cette socialisation sur nous-mêmes aussi l'effet que peut avoir le milieu social à l'école c'est dramatique alors surtout l'école le niveau en Suisse on appelle ça le niveau secondaire les 10-15 ans où là ça peut être une violence extrême et là aussi parce que les enfants plus petits il y a moins mais là c'est là justement où arrivent aussi ces stéréotypes racistes les roues etc il y a une très forte discrimination qui s'installe peut-être parce que les enfants à cet âge cherchent justement leur identité et que cette identité sociale de groupe vous donne justement des fausses impressions vous donne une identité positive qui est un peu factice mais qui est puissante pour cet âge j'imagine que c'est pour ça qu'on trouve ces dynamiques très violentes avec ce mobbing des fois très fort entre enfants et là aussi alors c'est pas une affaire vraiment de racisme c'est plutôt que les enfants vont utiliser des différences si elles existent pour ces discriminations entre eux ok ah oui bon ce qu'on a ce processus d'études des effets du racisme sur les victimes ça s'appelle l'étude de la stigmatisation on utilise ce terme là puisque c'est un autre terme que racisme pour différencier les deux champs de recherche donc ça c'est aussi intéressant et il y a des expériences aussi entre groupes où on prend des groupes d'enfants blancs il n'y a pas besoin que les groupes soient différents et on peut créer aussi ces discriminations donc il y a des études assez fortes en psychologie sociale là aussi il y a un documentaire au Québec qui s'appelle la classe divisée non ça c'est le documentaire américain je vais juste chercher le nom parce qu'il est intéressant est-ce que c'est pas la leçon de discrimination ? voilà exactement je sais pas oui tu le connais alors oui la leçon de discrimination qui est le documentaire en français alors au départ c'était la classe divisée qui a été faite par une professeure américaine sur la base des yeux bleus et des yeux bruns et la leçon de discrimination donc c'est une institutrice québécoise qui a voulu refaire cette expérience qui est très dure mais qui a un peu qui ne surprend pas les psychologues sociaux parce que c'est tous des phénomènes qu'on décrit dans les expériences et donc là bah oui j'encourage tout le monde à regarder ce documentaire parce que ça illustre beaucoup des phénomènes dont on vient de discuter et donc là l'idée c'est de prendre des enfants dans une classe et leur faire une leçon de discrimination mais pas simplement en leur disant c'est bien ou c'est mal ou en leur parlant d'une histoire extérieure à eux qui va les intéresser peut-être moyennement mais en les refaisant vivre eux-mêmes une situation de discrimination et à la fois en étant dans le groupe discriminé et dans le groupe discriminateur donc alors bon il faut bien sûr l'autorisation des parents et la direction de l'école parce que ça peut être une expérience quelque part un peu traumatisante mais dans le bon sens du terme c'est-à-dire que les enfants on les a interrogés vous verrez sur internet on le voit 20 ans ou 30 ans après une fois qu'ils sont adultes et ils se rappellent ça a été dur pour eux c'est-à-dire qu'on va pendant deux jours ça dure deux jours et il y a des pleurs il y a des moments très durs mais et ils vont s'en rappeler toute leur vie donc c'est pour ça que je dis traumatisant quelque part mais positivement dans le sens où ils ne regrettent pas à part peut-être une ou deux personnes des fois certains ou certaines ont exprimé quelques regrets mais la majorité ont dit que ça leur a appris aussi à sentir eux-mêmes dans leur chair ce que c'était de vivre la discrimination parce que c'est vrai qu'on n'a pas tant qu'on fait partie du groupe dominant on n'a pas tellement l'expérience de ça et on peut ça peut être très instructif de l'être parce qu'on va voir différemment les personnes victimes de discrimination et donc là l'idée c'était de prendre dans la classe séparée en deux la classe les plus petits et les plus grands sur une base arbitraire on prend la taille moyenne et on prend la moitié en-dessus moitié en-dessous et l'institutrice le premier jour leur dit qu'elle a lu des articles scientifiques comme quoi les plus grands étaient plus intelligents et donc elle leur donne des privilèges elle leur dit vous pouvez choisir la récréation etc et les plus petits au contraire elle leur dit ah non ils sont moins intelligents ils travaillent moins bien etc et là on voit tout de suite les visages des enfants puisqu'ils ont le défaut de croire trop facilement ce que disent les adultes ça marche assez bien et on voit des phénomènes apparaître très rapidement ce phénomène de catégorisation sociale à la récréation la première récréation donc deux heures après on voit alors elle a mis elle a aussi donné aux grands aux petits pardon elle leur met un dossard rouge c'est un petit peu l'étoile jaune de David c'est assez terrible mais ça rappelle bien sûr ce genre d'expérience aussi et donc les plus petits ont ce dossard rouge et on les voit à la récréation tout à coup se réunir en deux fils alors que normalement à la fin de la récréation tout le monde se mettait en une seule file et là elle n'a rien dit la maîtresse n'a rien dit et on voit deux fils apparaître donc les enfants s'autocatégorisent les petits et les grands et les petits certains commencent à pleurer ils se sentent vraiment discriminés donc il y a des et certains grands aussi qui ont des privilèges certains aussi mais minorités refusent ou disent mais j'en veux pas moi de ces privilèges donc il y a aussi quelques rares mais la réaction normale quelque part un peu triste des enfants dans le groupe favorisé c'est d'être contente de rire et d'être bien content et donc on voit ça apparaître et le lendemain la maîtresse arrive et dit ah non la directrice m'a grondé ce que je vous ai dit hier c'était pas juste du tout elle m'a dit que c'était le contraire en fait c'est les petits qui sont plus intelligents parce que regardez le président il est petit c'est le président du Canadien enfin c'était le contraire mais peu importe et voilà elle renverse la discrimination et là elle se dit ben là ils vont protester il y aura quelque chose qui se passe c'est assez fascinant de voir avec quelle facilité les enfants inversent les rôles et recommencent la même chose les petits qui étaient discriminés en fait d'une façon un peu désespérante pour la maîtresse mais ne refusent pas d'être cette fois dans le groupe favorisé et vont faire la même chose que les autres le jour avant et on voit apparaître ces stéréotypes tout à coup on voit un grand qui est au tableau et qui normalement arrive bien et là comme il a été mis dans le groupe discriminé il a son dossard rouge et il commence à être un peu triste on voit déjà dans sa posture qu'il est affecté par ce racisme si on veut et on voit qu'il fait moins bien que d'habitude il se trompe et les autres enfants les petits disent ah mais c'est normal c'est un grand donc ils confirment eux-mêmes le stéréotype alors que la maîtresse n'a rien dit et on voit ce phénomène de confirmation du stéréotype parce que le grand a été gêné par cette menace du stéréotype donc c'est assez fascinant de voir en direct apparaître ces phénomènes qu'on étudie plutôt en laboratoire mais ça donne aussi la bonne impression que les expériences de psychologie sociale fonctionnent aussi dans la réalité et pas seulement dans le laboratoire donc ça c'est assez passionnant mais dur de voir ça et après par contre les enfants une fois qu'on leur explique un peu le tout et là ils comprennent un peu mieux donc à court terme on peut renverser totalement les rôles il n'y a aucun apprentissage mais à plus long terme les enfants disent mais c'est vrai maintenant je ressens mieux ce que vivent les enfants qui sont un peu discriminés comme tel enfant qui est obèse ou les enfants qui seraient noirs dans certaines classes etc. donc c'est une expérience difficile mais assez belle et les gens souvent ne vivent pas cette discrimination j'ai une amie qui est venue de France en Suisse pour travailler en Suisse et elle n'avait jamais vécu de discrimination mais il y a aussi comme un peu en Belgique cette espèce de détestation des français parce que c'est aussi un groupe c'est finalement notre groupe on est francophone on est en but de la France mais qui appartient en Suisse et il y a cette espèce de complexe un peu d'infériorité ou de supériorité envers les français on les accuse d'être arrogants etc. et eux ce qui est intéressant en France c'est que c'est le même stéréotype envers les parisiens donc nous on a le même stéréotype pour tous les français qu'eux ont pour les parisiens qui seraient arrogants qui seraient etc. et donc elle elle est venue en Suisse et elle ne connaissait pas du tout ce stéréotype ou cette animosité par exemple en Suisse francophone au foot si l'équipe de France perd tout le monde est heureux donc moi ça m'a toujours frappé alors que moi j'aime plutôt bien l'équipe de France parce qu'elle est justement métissée donc je trouve assez cognitif mais alors ici chez les sportifs purs et durs ils détestent l'équipe de France pour des raisons justement un petit peu un peu irrationnel et quand cette amie française est venue elle a eu un championnat du monde ou d'Europe et la France a perdu je crois que l'année c'était et elle a entendu des centaines de klaxons dans la rue et là elle s'est dit mais ce n'est pas possible que ce soit les Suédois qui fêtent leur victoire je ne sais plus si c'était les Suédois mais c'était en tout cas un pays qui n'existe pas en Suisse et c'est là qu'elle s'est sentie elle a senti vraiment cette discrimination elle était un peu choquée de ressentir ça parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de nous dans notre groupe si on fait partie des bons groupes enfin des bons groupes par chance des groupes qui sont favorisés dans la société on ne se rend pas compte de ce qu'on peut vivre quand on est victime de discrimination alors là ce n'est pas une discrimination très forte mais quand même en Suisse il y a quand même cette idée ce sentiment un petit peu anti-français bon après qui est ravivé par la concurrence au niveau des frontières du travail etc il y a toutes ces choses-là qui entrent en jeu mais voilà de nouveau des exemples de discrimination ou de stéréotypes oui c'est vrai que pour les auditeurs si vous n'avez pas vu le reportage ça se trouve sur Youtube et il est vraiment très très chouette puis bon lorsque je dis de la Suisse et de la France en Belgique je sais très bien que c'est la même chose parce que quand il y a eu le quart ou la demi-finale récemment c'était la guerre déclarée entre les Belges et les Français c'est pareil partout oui c'est ça et puis bon là il y a un phénomène un peu différent mais en Suisse c'est intéressant parce que justement on est comme finalement la Suisse linguistiquement c'est un bout de France d'Allemagne et d'Italie qui se seraient réunis et il y a chez les trois sous-groupes il y a ce sentiment c'est-à-dire que les Suisses allemands n'aiment pas trop les Allemands les Tessinois Suisses italiens n'aiment pas trop les Italiens et les Suisses romans ou francophones n'aiment pas trop les Français donc c'est sans doute un effet aussi de se démarquer d'essayer de se démarquer du voisin qui est culturellement assez évidemment proche et bien sûr linguistiquement identique donc il y a l'ISPO qui a aussi un effet de frontière pour marquer la différence on a fait le tour ok est-ce que tu aurais quelque chose à dire en guise de conclusion pour les auditeurs alors en conclusion ce que montre c'est intéressant ce phénomène du racisme c'est un phénomène social total parce que justement ça va de la biologie à la culture et c'est ça qui est intéressant c'est un phénomène évidemment multifactoriel et ce qui est intéressant c'est de l'approcher avec plusieurs lunettes et là on a bien vu à la fois l'aspect cognitif ou psychologique l'aspect social l'aspect culturel il y a plein d'aspects et qui concourent donc c'est intéressant d'analyser un petit peu tout ça de décortiquer ces différentes choses et on comprend mieux aussi pourquoi ce racisme est difficile à modifier ou à diminuer même dans des sociétés qui se métissent de plus en plus ce qui est vécu comme un cauchemar par les grands racistes traditionnalistes mais qui a plutôt une chance pour les gens qui sont justement qui veulent combattre un petit peu le racisme c'est vu comme une chance parce que bon à la longue ça va quand même forcément diminuer un peu les stéréotypes même si c'est difficile et très long tout à fait ok ça fera une bonne conclusion je te remercie beaucoup en tout cas d'avoir accepté mon invitation ça m'a fait très plaisir de te recevoir sur le balado merci beaucoup le contenu était chouette je suis sûr que les auditeurs vont trouver ça intéressant aussi donc pour les auditeurs justement je mettrai toutes les références qu'on a évoquées sur la page de l'épisode donc si vous voulez une référence vous la trouverez dans les indications sur cette page et voilà pour le reste je te dis peut-être à une prochaine fois à une prochaine fois merci merci à toi ciao ciao merci à toi